Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteur de roman. Rêves d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leurs rêves d'écriture, aller au bout de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui pose problème, on va dire, à beaucoup d'auteurs et je le comprends totalement. Si vous avez un petit peu suivi, je vous avais parlé de mon tout premier roman que j'ai écrit en 2009, une histoire type fantastique avec sorcières et vampires. Et je vous avais dit à l'époque, enfin à l'époque, il n'y a pas si longtemps, dans un des derniers épisodes, que j'avais écrit cette histoire, donc le tome 1 et la moitié du tome 2, que j'avais laissé tomber parce que ma vie avait changé à ce moment-là et que je ne comptais pas spécialement devenir auteur ni publier. C'était juste pour le plaisir d'écrire. Et que peut-être, dans l'idéal, un jour, j'aurais aimé reprendre cette histoire. Et je vous avais dit qu'il faudrait la reprendre, évidemment, parce que mon style a changé. Depuis le temps, c'était en 2009, on est en 2021, donc j'ai écrit pas mal de romans entre temps, donc forcément, mon style a changé. Mais surtout, je trouvais que l'histoire manquait d'originalité, au sens où c'était un thème vu et revu, et qu'il allait falloir que je modifie pas mal l'intrigue, les détails, etc. Quitte, par exemple, à un moment donné, je pensais enlever les vampires pour mettre autre chose à la place. Alors je n'avais pas réfléchi à quoi. Mais l'idée, c'était que... Alors autant, je voulais garder le côté sorcière parce que c'est un thème qui me plaît et j'avais envie de garder ça, mais je m'étais dit peut-être changer les vampires parce que vampires, c'est vu revu. Il y en a partout maintenant dans les séries, dans les films. À l'époque, pas tellement, mais maintenant, oui. Et c'est marrant parce que ça m'a donné une idée d'épisode de podcast sur l'originalité et le manque d'originalité des histoires. Au sens où on se dit souvent, quand on a une idée, mais mon histoire, elle est pas originale, en fait. C'est sûr que si je vous dis, ah bah tiens, c'est une sorcière, elle sait pas qu'elle est sorcière, elle le découvre sur le tas et puis, oh, elle rencontre un vampire et il tombe amoureux. On est d'accord ? Vu et revu, oui, évidemment. Mais en même temps, si on parle d'une romance et qu'on dit qu'une jeune femme rencontre un jeune homme et au départ, ils se détestent, ils ne peuvent pas se voir, ils se disputent tout le temps et puis, oh, patatras, il tombe amoureux et tout est bien qui finit bien. On est d'accord que ce résumé, j'abuse évidemment, mais vous comprenez l'idée, c'est un résumé aussi, un pitch, on va dire, vu et revu de la plupart des romances. Donc on se dit souvent, mais à l'idée, on l'a déjà lu, elle existe cette idée, ça a été déjà écrit, ce n'est pas original, cette histoire, cette trame-là, on la connaît. Clairement, ce qu'il faut se dire, c'est que, oui, ce n'est pas original en soi. L'idée de base n'est pas originale. Pourquoi ? Parce que tout a déjà été écrit, ou quasiment. Des histoires, il en existe, j'ai envie de dire des millions, probablement, et tout a déjà été vu, voire revu, voire re-revu. Les trames de base, les pitchs existent déjà. D'ailleurs, ça nous influence quelque part, ça nous donne envie. Moi, ce qui m'avait influencée à l'époque, c'est que ce qui m'a donné envie d'écrire, et j'en avais déjà parlé, c'est peut-être pas, je sais pas si j'en avais parlé sur le podcast, oui c'est possible, j'en avais parlé sur YouTube, sur les toutes premières vidéos de la chaîne, c'est que j'avais vu Twilight. Ah oui, on aime, on aime pas, bref, je vais pas rentrer dans le débat, moi j'aime, mais j'aime parce que j'ai, alors je l'ai vu quand le 2 sortait au cinéma, donc je connaissais pas, donc j'ai acheté le 1 pour le regarder à cette époque-là, et j'ai eu un déclic. J'ai eu envie d'écrire. C'est Twilight qui m'a donné envie d'écrire, mais c'est assez impressionnant, je n'avais jamais écrit avant, et je sais pas pourquoi il s'est passé un truc avec ce film, et j'ai eu envie d'écrire mon histoire. Alors c'était une histoire d'amour, mais, enfin une histoire d'amour, oui, il y avait une histoire d'amour, mais c'était une histoire fantastique, avec une histoire d'amour au milieu, et du coup j'ai mis un vampire dans mon histoire qui n'avait rien à voir avec Edward, etc., mais j'avais envie de mettre un vampire, et j'ai mis une sorcière parce que moi j'étais une grande fan de Charmed à l'époque, enfin à l'époque, depuis mon adolescence et encore aujourd'hui, et du coup j'avais envie de mettre une sorcière parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, la sorcellerie, la wicca, etc., ça me plaisait beaucoup. Du coup voilà, c'est comme ça qu'est née ma première histoire, qui n'avait rien à voir avec Twilight en soi, au sens où l'histoire, la trame, n'était pas la même que dans Twilight, mais l'idée c'est un peu la même chose, c'est la fille qui rencontre le garçon, il tombe amoureux, etc., enfin voilà. Donc on se fait influencer par les livres, par les films, par les séries, parce qu'il y a des idées qui nous percutent, qui nous donnent envie, on a envie d'écrire sur certains thèmes, sur certains domaines ou dans certains genres, on est influencé peut-être par l'actualité, par les documentaires, par des reportages, il y a plein de choses qui nous influencent, mais du coup on n'est pas les seuls à être influencés, et du coup il y a des histoires qui existent déjà sur plein 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 de thèmes. Donc en soi, si on part du pitch de départ, oui, notre histoire n'est pas originale, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que si on s'arrêtait à ça, si on s'arrêtait à cette espèce de peur, de doute, eh bien on n'écrirait pas, il n'y aurait plus de romans, il n'y aurait plus de livres. Ce qu'il faut se dire c'est que son histoire, et votre histoire sera originale. Et l'histoire, elle peut être originale de diverses façons. Déjà, elle sera écrite par vous, c'est vous qui l'écrivez, donc c'est votre propre voix, c'est votre propre style, c'est votre façon d'aborder le thème que vous allez traiter, c'est avec votre propre sensibilité, votre perception des choses, votre propre vocabulaire aussi, vous n'allez peut-être pas utiliser le même vocabulaire, les mêmes termes, etc. que les autres auteurs. C'est à travers votre choix de narration, à travers l'intrigue que vous allez mettre en place, à travers vos personnages, les lieux. Donc c'est votre style, votre patte à vous, votre voix d'auteur qui va raconter l'histoire. Donc ce sera forcément différent des autres auteurs, parce que chaque auteur a sa façon d'écrire, a sa façon de raconter les histoires. Deuxième originalité, c'est la façon de traiter le thème ou le sujet. Vous n'allez pas traiter le thème, même s'il est déjà vu et qu'il a déjà été traité dans divers romans, vous n'allez pas le traiter de la même manière que les autres, vous n'allez pas l'aborder par exemple avec le même point de vue, vous n'allez pas l'aborder de la même façon, vous n'allez peut-être pas avoir le même message que les autres, vous allez avoir votre propre vision. Par exemple, dans mon cinquième roman, je voulais parler de la mucoviscidose. C'était le thème que je voulais traiter. Mais je ne voulais pas écrire un roman sur la mucoviscidose. Je ne voulais pas que toute l'intrigue et toute l'histoire soient autour de la mucoviscidose. J'ai mis en place une intrigue autour, j'ai mis en place une histoire d'amour, j'ai mis en place une histoire de deuil, j'ai mis en place une histoire de dépression, il y a eu plein de choses. Et dans cette histoire, dans ces intrigues mêlées, il y a Samuel qui est atteint de mucoviscidose et qui décide de raconter son histoire à travers un roman. Et la mucoviscidose est traitée à travers les quelques chapitres qu'il nous livre de son roman. Donc ce n'est pas tout mon roman, ce n'est pas toute mon histoire, ce sont des petits bouts d'histoire, des petits bouts de son roman à lui qui sont intégrés au mien, en quelque sorte. C'est un peu difficile à expliquer mais si vous lisez ou si vous avez lu le livre, vous savez de quoi je parle. Donc je l'ai traité à ma façon, à ma manière. Je n'ai pas fait un livre sur la mucoviscidose mais à travers mon histoire et l'histoire d'amour en l'occurrence, je parle de la mucoviscidose, je diffuse mon message, je transmets le message que j'avais envie de transmettre et ça me permet d'en parler à ma façon. Même chose dans mon tout premier roman Maintenant et à Jamais, j'ai parlé des violences conjugales et ici encore, je n'en ai pas parlé de la même manière, il y a pas mal de livres je pense qui existent maintenant sur les violences conjugales et je l'ai traité à ma façon. Je ne voulais pas qu'il y ait un livre que sur les violences conjugales. Mon idée de base c'était une histoire d'amour, une très belle histoire d'amour et à un moment donné, dans la vie d'Emma, il y a un couac, elle se retrouve au milieu d'un mariage dans lequel elle est maltraitée et son mari est violent et donc elle subit des violences conjugales. Mais je l'ai traité à ma façon, voilà. Et si on lit un autre livre sur les violences conjugales, ce sera une autre histoire et une autre façon de traiter ce thème. Donc dans tous les cas, vous aurez votre propre vision et votre façon de traiter les thèmes, même si ce sont des thèmes qui ont déjà été traités dans d'autres romans. Autre originalité, ce sont les personnages. Les personnages, j'en parle souvent dans mes vidéos YouTube, c'est qu'ils portent l'histoire. Les personnages sont vraiment ultra importants, s'ils sont ratés, ça gâche complètement votre histoire puisque ce sont vraiment eux qui portent l'intrigue. Donc c'est vous qui allez créer vos personnages. Ils peuvent avoir des personnalités particulières, des physiques particuliers, ils peuvent avoir des réactions, un passé, ils peuvent faire des choix. Donc tout ce qui attrait à vos personnages peut totalement donner une vision différente de votre histoire par rapport aux autres romans qui traitent du même sujet. Autre point d'originalité, ce sont les rebondissements. Oui, par exemple, on a une romance. La romance, ça a des codes, c'est particulier, c'est ils se rencontrent, ils se mettent ensemble et puis à un moment donné, il y a un couac et puis après finalement, ça se finit bien. Bref, je résume très rapidement, mais l'idée est là. Mais même si on sait qu'au début, ils se rencontrent et même si on sait qu'à la fin, ils vont finir ensemble, au milieu, il y a des rebondissements. Et votre intrigue, vos rebondissements, ça peut vraiment faire toutes les différences avec un autre roman. Des romances, il en existe des milliers ou peut-être des millions. Et évidemment, oui, la trame entre guillemets est la même parce qu'on sait où on va, ce sont des romances, donc il n'y a pas énormément de surprises. Mais au niveau des rebondissements, de ce qui va se passer à l'intérieur, de la réaction des personnages, de l'intrigue en elle-même, oui, là, il va y avoir du changement. Il peut se passer plein de choses et vous pouvez faire preuve d'originalité grâce au rebondissement. Donc, l'originalité, c'est votre manière à vous d'aborder l'histoire, le thème. C'est votre façon, votre voix, votre création, entre guillemets, les lieux, les rebondissements, les personnages, c'est vous qui imaginez tout ça. C'est à travers tous ces éléments-là que votre histoire va être originale. Et non pas à travers l'idée de base qui a peut-être été déjà, et qui a même sûrement été, vue et revue. Et dans la même idée, j'avais envie de vous parler des clichés. Je vais pas m'attarder, mais les clichés, il y en a beaucoup dans les romans, voire dans les films ou dans les séries. Et c'est vrai qu'ils sont pas mal critiqués. Oh, les clichés, bah c'est ça aussi, c'est vu et revu. On dit souvent, oh, c'est cliché cette scène. J'ai envie de nuancer. C'est vrai que parfois, dans certaines histoires, on se dit, oh, le cliché. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai lu un livre, et on sait qu'à un moment donné, il va se passer un drame. Et le cliché, c'est que le couple va se marier, et le mec se fait tirer dessus pendant son mariage. Et je le sentais que ça allait arriver à ce moment-là. Parce que, bah oui, c'est un peu cliché. Souvent, c'est à ce moment-là que, enfin, c'est pas la première fois que je lis ce type de scène, c'est au moment du mariage où tout bascule. Bref, ça fait partie d'un exemple. C'est un exemple, hein. Autre cliché, c'est par exemple, je sais pas moi, un couple qui se dispute sous la pluie, et puis, voilà, ils se chamaillent, ils se crient dessus, et puis à la fin, ils finissent par s'embrasser, et se dire de jolies choses, et il pleut, et c'est romantique. C'est un cliché. Il y en a plein d'autres, évidemment. Est-ce que c'est dérangeant ? Bah, j'ai envie de dire oui et non. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Autant la scène du mariage, oui. Parce que je trouvais qu'il y aurait eu plus d'originalité, plus d'effet, si au contraire, on avait attendu, 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 en se disant ça va arriver au mariage, et finalement ça arrive genre le chapitre d'après, après le mariage. Je trouve que ça aurait plus d'impact parce que ça aurait surpris le lecteur, et moi en l'occurrence, parce que je l'attendais tellement en sachant que ça allait arriver au mariage que si ça s'était produit à un autre moment, il y aurait eu plus de surprises. Mais, en soi, moi, les clichés ne me dérangent pas. Si ce sont des clichés, c'est parce qu'ils marchent. C'est parce qu'à un moment donné, les auteurs ou les scénaristes, etc., les utilisent parce qu'ils marchent. Parce que les gens les aiment. On aime les clichés. Moi, une scène où les héros se disputent sous la pluie et s'embrassent, etc., ça ne me dérange pas. Oui, c'est mignon, c'est romantique, bah j'aime bien aussi. Si ce sont des clichés, c'est parce qu'ils marchent, et parce que si on les utilise, c'est un petit peu la valeur sûre. Est-ce qu'il faut tomber dans les clichés, en mettre beaucoup, etc., non. S'il y en a un ou deux dans votre histoire, ce n'est pas grave. Si vous pouvez vous en passer, très bien, parfait. Mais personnellement, les clichés ne me dérangent pas, et je pense que ça ne dérange pas beaucoup de gens. Dans certains genres, il y a pas mal de clichés, notamment la romance. Oui, il y a des clichés en romance. J'imagine qu'en science-fiction, en fantasy, dans le fantastique, etc., il y a beaucoup de clichés. J'en lis un peu moins, donc je suis peut-être moins à même d'en déceler, mais je pense qu'il y en a aussi, évidemment, comme dans tous les genres, comme dans les genres policiers ou les thrillers. Si on les utilise, est-ce que c'est mal ? Non. Est-ce qu'il faut les bannir ? Non plus. C'est mon propre avis, évidemment, c'est ma vision. Si vous pensez différemment, libre à vous, il n'y a aucun problème. Si on veut éviter tous les clichés, on les évite. Si on a envie d'en mettre, on en met. Des fois, on le fait inconsciemment aussi. Des fois, on écrit une scène parce qu'elle nous plaît, et oh bah tiens, c'était un cliché, bon bah tant pis, si ça marche. Je trouve que si le livre est bien écrit, si c'est bien mené, si l'intrigue est sympa, si on aime les personnages, etc., qu'il y ait des clichés dans l'histoire, bah ça va pas déranger, en fait. Moi, c'est mon point de vue. Personnellement, ça me dérange pas en tant que l'actrice, et Dieu sait que je lis beaucoup. Après, il faut pas tomber dans le too much et dans le trop de clichés dans son histoire, parce que là, oui, évidemment, ça va saouler les gens. Et puis, pour le coup, oui, ça va manquer un petit peu d'originalité, parce que si on met que des clichés, ça va être dérangeant. C'est pas mal de faire preuve un petit peu d'originalité en trouvant des scènes différentes ou abordées différemment. Mais si votre histoire est bien menée, les clichés ne dérangeront pas les lecteurs, donc il faut pas paniquer là-dessus, essayer de les traquer en se disant, ah, est-ce que j'ai des clichés, vite, il faut que j'en enlève, les gens n'aiment pas les clichés. Non, personnellement, je trouve que c'est pas dérangeant. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'originalité. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'histoire sera originale parce que c'est vous qui l'écrivez. Et voilà, si on devait le résumer, ce serait ça. L'originalité, c'est pas parce que c'est une histoire qui n'a jamais été écrite, parce qu'à peu près tout a déjà été écrit. C'est l'originalité, elle est dans la façon de l'écrire et dans la façon de le faire. Et comme c'est vous qui l'écrivez, forcément, il y aura votre originalité, votre patavou, votre style, votre manière d'aborder l'histoire. Donc ne stressez pas, ne vous dites pas, mince, ça a déjà été fait. Vous pouvez trouver des petits éléments. Par exemple, dans Twilight, c'était, je reviens à ça, mais c'est l'idée qui me vient, le vampire qui brille au soleil. Il y a des histoires où le vampire ne peut pas aller au soleil parce qu'il va être réduit en cendres. Il y a des histoires où le vampire, il a besoin de boire qu'une fois toutes les trois semaines et un autre, il va devoir se nourrir tous les jours. Il y a des histoires où le vampire, quand il boit du sang, il y a un lien avec la personne qui le boit. Il y a des histoires où le vampire ne peut pas tuer un humain, sinon il va être puni. Ou alors, au contraire, ils boivent goulûment et ils tuent toutes les personnes. Vous voyez l'idée ? J'ai lu plein d'histoires avec des vampires et ils n'étaient pas toujours traités de la même manière. Il y avait toujours de petites caractéristiques comme ça qui changeaient l'histoire, qui faisait du coup l'originalité de l'histoire. Donc ne vous stressez pas, essayez de trouver des petits points. Voilà, votre manière d'aborder les choses, vos messages, vos caractéristiques, vos personnages. Et c'est dans ces éléments-là que vous trouverez votre originalité. Donc pas de stress, pas de panique. Si vous avez envie d'écrire sur tel thème, dans tel genre, ou de passer tel message, ne vous dites pas ça a déjà été fait. Non, dites-vous moi j'ai envie de raconter cette histoire avec ma voix à moi. Voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir commenter sous la publication Instagram pour qu'on en discute ensemble, pour que vous me disiez, si vous, l'originalité, est-ce que ça vous stresse ou non ? Est-ce que vous avez écrit des histoires que vous avez déjà vues ? Est-ce que vous écrivez dans des genres où justement il y a des clichés, pourquoi pas ? Bref, n'hésitez pas à venir en discuter, ce sera toujours intéressant. Et puis on se retrouve vendredi prochain, comme d'habitude, pour un nouvel épisode. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501